Bonjour à tous, c'est Dédalucar et aujourd'hui on se retrouve sur Sniper Elite et on est à la dernière mission du jeu, probablement à la dernière partie de la dernière mission d'ailleurs parce que ça serait étonnant qu'après qu'on ait besoin de fuir de Berlin en avion qu'on fasse autre chose Alors infiltrer le hangar principal, éliminer toutes les sentinelles si possible sans alerter la tour de contrôle D'accord, sans vous faire repérer approcher du réservoir de carburant, situé en bordelant dans la puce et posé des bombes à retardement afin de créer une diversion D'accord, attaquer et capturer la tour de contrôle, d'accord Depuis la tour de contrôle, éliminer tous les ennemis situés dans le camion de communication ou à proximité Le camion de communication, je ne sais pas ce que c'est ça Cela empêchera les canons antiaériens de tirer de précision et permettra à l'avion de décoller sans risque Ok, protéger l'avion de l'OSS pendant qu'il se prépare à décoller puis monter à bord Ça va être chaud Alors il faut infiltrer le hangar principal, éliminer toutes les sentinelles sans alerter si possible la tour de contrôle Donc on va de ce pas prendre le pistolet silencieux et c'est parti pour Metal Gear Solid Un jour je vous ferai des Metal Gear, promis, promis, je l'ai fait Un autre problème de Metal Gear Solid c'est que pendant un moment j'ai même cru qu'il y aurait le 2 qui était sur PC mais apparemment non Il n'est pas sur PC Alors j'ai vu une sentinelle, je vais l'attendre 2 minutes Alors je ne l'ai pas revu passer Un petit tir dans la tête Je ne pense pas qu'on ait besoin spécifiquement de le cacher Puisque je compte tuer, il n'y avait personne derrière moi et je compte tuer tous les ennemis devant Puisqu'il faut que je le fasse Alors l'avantage du TPS c'est que tu peux tricher un peu Artung Bon en tout cas dans celui-là il n'y avait qu'une sentinelle J'ai l'impression qu'il y en ait plus là Ce n'est peut-être qu'une impression Alors je ne sais pas trop où je dois aller En fait c'est surtout Star Oh putain C'est foutu C'est foutu On va recommencer la mission On va recommencer la mission Pour la simple et bonne raison Donc je pense que si jamais vraiment on fait trop de bruit Ça va vraiment être chiant Alors attention comme je suis arrivé plus vite Il est possible que le mec qui est là Ne soit pas encore arrivé Si vous voyez ce que je veux dire En tout cas là pour l'instant je ne le vois pas Je l'entends Il est à ma droite Ok En espérant qu'il ne se retourne pas trop vite Voilà Donc là Alors comment j'ai pu louper le mec quand même Donc là il y a un gars en fait Et je l'ai loupé Alors comment il Ah il m'a peut-être entendu courir par contre D'accord C'est peut-être ma faute Et là il y en a un alors Lui par contre n'a pas l'air de vouloir bouger Objectif accompli C'est déjà ça Regardons Alors On a tué toutes les sentinelles avec succès Voilà Attaquer la tour de contrôle Sans vous faire repérer Il faut que j'approche du réserveur de carburant Situé en bordure de la piste principale Et poser des bombes à retardement En fin de créer une diversion C'est de l'autre côté de la piste aussi Alors là c'est un petit peu le problème des vieux jeux C'est Est-ce que le mec là-bas va me voir ou pas Parce que là il voit pas le cadavre apparemment Donc s'il voit pas le cadavre On peut décemment penser qu'il va pas forcément me voir C'est compliqué en fait Tu me diras même dans les jeux de maintenant C'est pas rare que je me demande si oui ou non ça passe Il y a des jeux qui sont plus ou moins transigeants avec ça Je pense notamment à Splinter Cell En tout cas les premiers Splinter Cell De souvenir Si tu avais un petit Il fallait vraiment que tu caches les corps Il n'y avait pas hiège dessus Les missions de furtivité dans Sniper Elite Bon Elles sont toujours mieux que dans Halo Parce que dans Halo La furtivité d'Alo Ça consiste à se mettre littéralement accroupi Encore quand ça marche A passer derrière les mecs Et à leur mettre un coup de crosse Et ça c'est Autant sur les grognards ça marche Autant sur les élites Vu qu'ils dorment jamais C'est con C'est compliqué Je suis encore loin On a encore du temps Il y a des mecs quand même à tuer Sur le chemin Donc Ce qu'on tue ici C'est ça de moins En plus Comme ils sont loin les uns des autres L'avantage C'est qu'ils ne vont pas se croiser Donc je n'ai pas forcément besoin de les cacher Limite Si je me mettais debout Pour ensuite Choper un mec Pour le cas D'accord Il faudra qu'il m'explique comment il m'a vu C'est un sniper Ah d'accord Il est possible que Objectif secondaire Apparemment ça n'a pas cassé Mon objectif secondaire Cette histoire Donc Donc On va enlever Un moment Vas-y Pose le Oh putain Heureusement qu'on a une énorme sulfateuse Ok Je crois que c'est mort Je crois que c'est un peu mort La furtivité Allez Triple tir à longue distance Mission d'oblitération Oh oui moi je suis une pute Je tire dans les jambes S'il n'y a que ça qui dépasse Voilà Oh Encore plus de monde Il suffit de prendre son temps Et de leur tirer dans la tête Voilà Ne pas paniquer surtout C'est vrai que Finalement Même si t'as un semi-automatique Dans ce jeu si tu paniques Comme là par exemple Littéralement Voilà Pan 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 Je loupe tout Bah Là ça nique Ça nique Et au final Est-ce que c'est pas mieux Que je le fasse comme ça En fait Quand je vous disais Que les vieux jeux C'est ça le problème C'est que tu ne peux pas savoir À partir de quel moment Il t'a vu Il t'a pas vu C'est un peu Voilà Tu le fais Et puis Et puis voilà Et puis voilà Et puis voilà Bah oui Bah Pose là Bah J'arrive même plus à poser Une bombe à retardement J'ai 5 minutes Et tu restes appuyé Appuyez longuement pour placer Bombe à retardement Ah ouais bah Putain je crois qu'il fallait vraiment Le placer à un endroit précis Sinon le jeu ne voulait pas Bon là l'avantage c'est que j'ai tué énormément D'ennemis donc méchant ou pas méchant Ça va être compliqué de me faire croire Qu'il y a encore 500 milliards d'ennemis sur la map A moins qu'ils soient en illimité Bon c'est MG42 Elite Bien évidemment vous l'aurez reconnu le jeu Un autre avantage de ce jeu Un autre avantage de ce jeu C'est littéralement que la vue TPS On l'a vite Voilà On les massacre Oh vous ne vous en tirerez pas comme ça Ah bah ça si Malheureusement Qu'est ce qu'il m'a fait lui D'accord Il m'avait viré ma MG42 Alors j'en entends J'en entends encore Ils doivent être à l'étage Maintenant c'est PPSH41 Elite Un jeu très connu pour sa précision Et ils sont où les cons Ah bah s'il n'y a plus d'ennemis Ça ne me dérange pas Ah ils sont en haut Vous ne vous en tirerez pas comme ceux-là Objectif accompli Bah oui Éliminer simultanément les opérateurs A l'heure Objectif suivant Alors depuis la tour de contrôle Il faut éliminer les ennemis situés dans le camion de communication Parce que C'est pas trop Camion de communication Quoi là-bas ? A eux Il n'y en avait qu'un Il est utile avant de voir la tête du deuxième Voilà C'est bon Maintenant je fais quoi ? Maintenant il faut que je protège l'avion de l'OSS Pendant qu'il ne peut pas décoller Très bien Sauvegardons Et c'est parti Maintenant il faut que j'élimine les renforts adverses Et que je monte à bord de l'avion Très bien Et par contre Les renforts adverses C'est-à-dire Nous qui vont arriver Parce que là-bas Tout là-bas il y a bien un mec L'avion fait son roulement Alors il faut le gérer maintenant ou pas ? Parce que le protégé Le protégé compte quoi ? De toute manière C'est quel avion ? Là-bas ? Il y a un gars là-bas qui me tire les yeux Je crois que j'ai fini le jeu c'est vraiment mal entendu Je suis pas sûr Oh oui c'est exactement comme ça que j'ai joué Je crois qu'on est J'ai une méritation de connerre Je crois qu'on demande Laisse tomber Pourquoi t'es pas monté tout de suite dans l'avion On va essayer de tirer dessus Apparemment l'avion est blindé Donc ça va On rentre dans l'avion On reste pas à la porte Cet homme est fou Alors attention à mon avis Ça va couper la vidéo Et du coup Non ça la coupe pas Ok 1, 2, 3 Non Il y avait une cinématique De fin Mais on l'a pas vu Et ça montrait la fin de la guerre Puisque Hitler a se suicidé Bon Eh ben tant pis Tant pis tant pis On va partir du principe que c'est fini Et puis que voilà Parce que j'ai pas envie de regarder S'il y a possibilité de revoir cette cinématique Probablement de façon qu'elle est pas très importante Bon Cet hyper elite du coup Eh ben c'est un très très bon jeu de guerre En tout cas assez immersif Donc ça va Ça change des autres jeux De bataille De bagarre C'est un peu dommage Que Comment expliquer Vous allez me dire C'est normal Puisque ça n'existait pas Vraiment à ce temps là C'est un peu dommage Qu'on ait pas un fusil à lunettes silencieux Ou la possibilité de faire plus de tirs silencieux En fait Le pire c'est que dans sniper elite 3 Pour l'avoir testé finalement Vite fait Avec 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 En coop Il y a possibilité de faire en sorte A se mettre à des spots Qui font du bruit Pour masquer les tirs Et du coup On peut faire de manière silencieuse Beaucoup de kills comme ça C'est d'ailleurs ce que moi je faisais Puisque j'aimais bien tirer de loin Là dans celui là J'ai l'impression Ils nous disent Ouais vous pouvez masquer vos tirs Avec les tirs d'artillerie Tout ça Mais t'as absolument rien Qui t'indique à un moment ou un autre Que ton tir Quand tu vas tirer Sera silencieux Donc c'est un petit peu dommage Parce que tu n'en profites jamais finalement C'est sniper elite Mais étant donné que De toute façon En termes de T'as beaucoup de missions Qui vont te demander pas mal de furtivité Bon même si la dernière Vous avez vu Furtilité ou pas furtivité Ça s'est très très vite Transformé en mitrailleuse elite Et ça s'est Très bien passé finalement Mais tu peux pas être furtif Tout en étant au sniper Donc c'est un peu dommage Et il y a très très peu de missions A part l'avant dernière Lorsque tu es Lorsque j'étais au château J'allais dire Quand j'ai repris à jouer aujourd'hui Mais bon ça Vous pouvez pas vraiment le savoir Quand mes sessions Mais celle où j'étais sur le pont J'ai abattu un char de très très loin Ce genre de trucs Y'a pas beaucoup de missions Qui te proposent De tirer de très très loin En fait A part l'avant dernière Et même là La dernière par exemple Je n'ai à aucun moment Tiré de super loin J'ai fait des tirs de précision Parce que j'ai réussi à choper Le réservoir d'un tank Quand il passait vite fait Entre deux Entre deux bords durs D'ailleurs j'en suis assez fier de ce type Mais c'est tout quoi Les dernières missions Elles sont Assez courtes Finalement En plus Et à aucun moment Dans le jeu On te propose de tirer De manière silencieuse De très très loin Avec un tir d'artillerie Qui couvre ton bruit C'est un petit peu dommage Parce qu'en ce temps là Je crois que Alors je ne sais plus Quand est-ce qu'est sorti Sniper Elite 1 Mais je crois Qu'on était À côté À la concurrence Je crois que Call of Duty 5 Donc Call of Duty World At War Était sorti Il me semble Je dis peut-être une connerie Alors attention Mais du coup Je crois que déjà Dans ce jeu J'en suis même sûr C'est une mission Qui est assez Assez prenante Tu as une mission Qui se déroule à Stalingrad Et dans cette mission Tu dois Dès le départ T'es caché dans une fontaine En fait c'est comme Dans le film Stalingrad Où le mec se cache Dans les cadavres Dans une fontaine Et tout Et t'as une toute petite bordure Où c'est cassé En fait Et tu prends le sniper Et tu dois tirer Dans la tête des mecs Au moment même Où l'artillerie passe Et du coup Tu peux Ça masque tes tirs Et moi je m'attendais A voir ça Dans presque toutes les missions Qu'à un moment C'était le tir d'artillerie Qu'à un moment Lorsqu'il y avait Des canons antiriens Ou des canons anti-chars Qui tiraient Ça serait le même délire Et qu'il faudrait Que je regarde bien Les opérateurs Au moment Au moment où Par exemple Je sais pas Qu'il y a un opérateur Qui baisse le bras Pour demander aux autres De tirer Voilà Que je fasse attention A essayer de tuer Les opérateurs D'une mitrailleuse lourde En même temps Donc me mettre dans un angle Où en une balle J'en tue deux Je m'attendais A voir des trucs comme ça Ou même des nids Des sortes de nids De mitrailleuses Ou de canons Ou de tout ce que vous voulez Qui est 4-5 mecs En même temps Que si tu en tues un Tous les mecs Le voient Et que tu sois obligé De tirer dans une grenade Sur un des soldats Pour faire tout péter Ça Je m'attendais à ça En jouant à Sniper Elite Et du coup Je suis un peu déçu Parce qu'il n'y a pas Vraiment de situations Qui ne sont pas résolvables Sans le fusil Enfin Sans le Comment expliquer Il n'y a que 3 ou 4 situations Dans le jeu Qui ne sont pas résolvables Au fusil mitrailleur Alors oui Les combats au fusil mitrailleur Sont très risqués Si tu n'as pas une MG42 Que tu as juste une PPH Ou une MP40 Il faut avouer Que ça manque assez de patates Donc du coup Tu peux prendre des dégâts Mais Voilà Il faut admettre Que finalement Si tu avais Beaucoup plus de munitions Au niveau du fusil Au niveau des fusils d'assaut Tu n'as pas forcément besoin Du fusil sniper Sauf à quelques missions Où effectivement On te demande de protéger de loin Le mec C'est pour ça que j'aimais beaucoup La mission quand je l'ai vue Protéger le mec De l'OSS Qui se barre Le mec en fait T'es dans un clocher Ou je sais plus quoi Et tu dois tirer Sur les gars Qui sortent d'une sorte de palais Cette mission là Elle était cool Parce que les gars Ils arrivaient T'étais vraiment de loin T'étais en hauteur Tu commençais à avoir Un petit peu de vent Mais pas énorme non plus Après là A la fin Les dernières missions Tu commençais vraiment A avoir du vent D'ailleurs Les premiers tirs J'étais assez surpris De bien les toucher Le char J'ai l'impression Que les mecs Ils étaient cachés Et qu'ils ne bougeaient pas Donc je ne sais même pas S'ils auraient vraiment Détruit le char Je ne sais pas S'ils auraient Je ne sais pas si ça se dit Ça On ne met pas des scies Avec des ray Parait-il Bah je ne sais plus Ce n'est pas grave Vous m'avez compris Du coup je vais vous laisser là Je suis assez content D'avoir fait Sniper Elite Je vous ferai probablement Le 2 Parce que du coup Il n'y a pas de raison Et le 3 sera sûrement Un let's play en co-op Ça c'est sûr Probablement le 4 aussi D'ailleurs Il ne faut pas se leurrer Moi ce que j'aime beaucoup C'est le côté militaire Enfin un peu simulation Vite fait Mais sans forcément Grosse prise de tête Surtout que dans le 3 Même à la difficulté dans laquelle Là je me suis mis Dans le 3 Quand vous maintenez la respiration Et c'est là qu'elle est beaucoup plus importante Je ne m'en suis quasiment pas servi Dans celui-là Quand vous maintenez votre respiration Dans Sniper Elite 3 Vous avez un point rouge Qui vous indique exactement Où la balle va tomber C'est craqué C'est complètement craqué De ultra loin Tu peux faire des tirs de fou Et ça montre aussi Un peu la casualisation Finalement du jeu vidéo Parce que là Dans Sniper Elite 1 Tu n'as à aucun moment Même en facile Je ne pense pas qu'il y ait ça Un petit point rouge Te disant Hé Ta balle va atterrir là Non non Il y a même des moments Vers les De toute façon ça se voit Vers la fin du jeu Le jeu n'est pas encore Assez difficile mine de rien Parce qu'il n'y a que Vers la fin du jeu Que je me postais à des endroits Que je tirais une balle Comme ça dans le vent Pour savoir Où allait atterrir la balle Par rapport à la position Où je suis Et par rapport à la position Où les ennemis allaient arriver Du coup je calibrais mon fusil Sur ma vue Et ça me permettait De faire des tirs Des tirs qui étaient très corrects Alors que j'étais extrêmement loin Et en 3 ou 4 balles Généralement je tuais un mec Et ça ces situations là Il n'y en a pas eu assez Dans le jeu C'est ça que je te reproche Il y a vraiment Beaucoup de missions Que tu peux faire Au fusil mitrailleur C'est con Mais voilà Sur ce Portez vous bien J'avais quasiment fait 8 minutes Presque 10 minutes De conclusion Mais c'est vraiment pour dire Sniper Elite c'est bien Mais C'est dommage Que finalement Sniper Elite 3 Du peu que j'ai essayé Soit plus en mode sniper Parce que tu as très peu De munitions de fusil mitrailleur Donc du coup là Tu ne peux pas faire Les missions au fusil mitrailleur En plus tu as beaucoup plus De soldats Mais d'un autre côté Au niveau des tirs Du fusil sniper en lui même Il est beaucoup plus simple Du coup Je ne sais pas Et pareil Sniper Elite 4 C'est encore plus simple Et qu'il y a énormément De De choses Qui permettent De tuer beaucoup de soldats En un coup Comme faire tomber des caisses En tirant dans un câble Enfin voilà Donc je ne sais pas On verra bien Sur ce Portez vous bien J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Dites le moi Et je vous dis A plus